They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me ridin' dirty, trying to kiss me ridin' dirty, trying to kiss me ridin' dirty, trying to kiss me ridin' dirty. Ah, c'est vous. Vous êtes différent des autres passagers. Vous rayonnez de puissance, Excellence. Je m'incline devant vous. Je suis au service du Seigneur Barras. Il m'a demandé de venir à la rencontre de son nouvel apprenti, et j'ai tout fait pour arriver à l'heure. Oh oui, tout. J'espère que tu n'attends pas une récompense. Ne vous inquiétez pas. Servir et avoir la vie sauve me suffit amplement. Je ne suis qu'un esclave qui doit chaque instant de sa vie à l'indulgence du Seigneur Barras. Il m'a demandé de vous faire visiter Dromunkas, et j'y mets tout mon cœur. Désormais, mon indulgence est aussi la clé de ta survie. Très bien, Excellence. Mon existence ne tient qu'à votre bonne grâce. Le Seigneur Barras m'a demandé de vous inciter à explorer Cass City avant de venir le voir. Les impériaux maintiennent l'ordre ici, mais ils ne vous mettront pas de bâton dans les roues. Lorsque vous serez prêt, le Seigneur Barras vous recevra dans ses quartiers. Pourriez-vous lui dire que ma prestation vous a plu ? Que je vous ai bien servi ? Allez, hors de ma vue. Mais qu'ai-je fait pour vous offenser ? Comment me racheter auprès de vous, Excellence ? Ta propre existence est un affront. Mais qu'ai-je fait ? Non ! Waouh ! Il vous aura pas fallu longtemps pour commencer à dépeupler Dromunkas. La route était longue. Vous étiez en état de manque. Je comprends. Parfaitement à l'heure. Ton timing est irréprochable. Ça s'est rafraîchi, là, non ? Je vois que tu as décidé de garder l'esclave. J'espère qu'elle t'amuse. Je crois comprendre que tu as exécuté mon comité d'accueil. Pour quelles raisons ? Je trouvais ça amusant, c'est tout. Sa mort ne dérange pas. Mes ennemis y réfléchiront désormais à deux fois avant de me contrarier. Ton travail consistera à entrer en contact avec mes divers serviteurs. Obéis à mes instructions et tu pourras te comporter comme il te plaira envers les habitants de cette planète, amis ou ennemis. Je me sens comme libéré. La liberté de tuer qui je veux. Un sabre laser a ses limites, jeune apprenti. L'arme la plus puissante dans l'arsenal d'un maître Sith est la connaissance. J'ai tissé un vaste réseau d'espions et d'agents secrets infiltrés au sein de la République parmi les Sith et les Jedi. J'ai des bras, des yeux et des oreilles dans tous les coins de la galaxie. Pourquoi n'avez-vous pas confiance en vos propres alliés ? Tous les Sith ont des rivaux qui cherchent à les détruire. Nous avons une culture d'opportunistes. Notre ascension dépend de notre talent à éliminer ceux qui sont au-dessus. Tu seras mon agent-exécuteur, déployé pour défendre mes intérêts, intimider mes rivaux et détruire mes ennemis. Il est temps pour toi de prendre tes fonctions. Un appareil militaire va atterrir à l'aire de chargement de Cass City pour me livrer un prisonnier d'une importance capitale. Tu vas aller à la rencontre du commandant Langklin et t'assurer que lui et ses hommes me livrent le prisonnier sans encombre. Ce n'est pas digne de mes talents. Le commandant Langklin ne peut pas se débrouiller seul ? Langklin est compétent, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours anticiper les complots qui se trament dans notre dos, surtout quand les enjeux sont de taille. L'importance de ce prisonnier n'est pas exagérée. Rends-toi de ce pas à l'aire de chargement et sois vigilant. Tu peux disposer. Ok les gars, dépêchez-vous de rapporter ce bloc de carbonite à son propriétaire. Eh ! Capitaine tête en l'air ? Bouh ! Bon, je ne vous avais pas vu arriver. Le seigneur Barras n'avait pas besoin d'envoyer de comité d'accueil. Heureusement que je ne suis pas un ennemi. Vous seriez mort à l'heure qu'il est. Pardonnez-moi, Excellence, mais on est dans la capitale de l'Empire. Mes hommes et moi-même avons affronté des épreuves plus périlleuses pour le compte du seigneur Barras. Le détenu est dans la carbonite. Il ne risque pas de fuir. Et nous sommes en territoire allié. Il n'y a rien à craindre ici. Aucun territoire n'est sans danger. Loin de moi l'idée de vous froisser, mais je ne souscris pas à la paranoïa du seigneur Barras. Lequel de vos hommes prendra votre place quand je vous aurai tué ? Excellence, inutile d'employer de tels mots. Je vais tenir compte de vos remarques. À présent, apportons ce bloc de carbonite géant à votre maître. Pas si vite. Mon maître m'a donné l'ordre de lui ramener ce bloc. Remettez-moi l'homme enfermé dans cette carbonite et personne ne mourra. C'est une fête privée. Je me suis permis de m'inviter. Je suis venu vous soulager de votre fardeau. Si vous considérez que ça comprend votre vie, bravo. Regardez qui va là, ces post-lestacks. Maître à vous veut aussi l'homme carbonite, hein ? Dommage, lui et à moi. Vous semblez vous connaître. Connaître Tumar signifie haïr Tumar. Ça être vrai pour vous aussi, Slestack. Si vous pas partir vite, moi faire une pierre deux coups. Autant pour moi. Je ne remettrai plus en cause les ordres du Seigneur Barras. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas de panique. Seul, Tumar et Cycloporte ne présentent pas de véritables risques. Bush, à vous, vous met toujours dans pétrin, Slestack. Elle vouloir toujours manger plus qu'elle peut. Vous comptez encaisser sans broncher, Slestack ? Très amusant. Profitons de l'opportunité de débarrasser le monde de Tumar et de ses drones. Je suis à vous tout de suite. Allez, les gars, nous fermez grandes bouches de Slestack maintenant ! Bien joué ! Pendant qu'ils se battent, moi et mes hommes, on va livrer le prisonnier au Seigneur Barras. Merci pour votre diversion, Excellence. L'encline m'a informé de l'embuscade qui a eu lieu. à l'air de chargement. Apparemment, nous sommes surveillés par davantage de personnes que je ne le pensais. J'ai ressenti une perturbation dans la force. Elle m'indique qu'une mystérieuse menace pourrait entraîner l'effondrement complet de mon empire. L'homme enfermé dans la carbonite est un important agent de la République, capturé quand il s'est intéressé d'un peu trop près à mon espion sur Nar Shadda, un de mes invisibles. La force m'envoie une vision, et juste après, mon espion indétectable, qui ne laisse jamais ni trace ni indice, est quasiment découvert de quoi me rendre furieux. Votre espion n'était peut-être pas aussi invisible que ça. N'espère pas me dire ce que je dois faire. Tu n'en tireras rien. Je dois savoir ce qui a mis la puce à l'oreille de cet agent de la République. C'est la clé qui me permettra de découvrir la nature de cette menace. Pendant que je décongèle le prisonnier et que je lui siphonne tous les renseignements possibles, j'ai des missions qui nécessitent tes talents particuliers. J'aimerais rester vous assister pendant la torture, Excellence. Oh, bah... Pitié, non... Ne t'en fais pas. Il y aura bien d'autres occasions. Rends-toi au poste impérial situé dans la jungle à l'extérieur de la ville. Le commandant Pritch y est stationné. Il a une mission destructrice à te confier. Je ne prends pas mes ordres auprès d'un sous-fifre. Pritch n'est qu'un informateur apprenti. Je dois aller torturer ce méprisable agent de la République. Ne perds pas de temps. J'aurai d'autres missions à te confier quand tu auras terminé. Tu peux disposer. Commandant Pritch à votre service, Excellence. Le seigneur Barras m'a informé de votre visite. Je suis prêt à vous assister. Vous faites un bon petit soldat. Le seigneur Barras ne s'entoure que des meilleurs, Excellence. Permettez-moi de vous informer sur la situation actuelle. Cet endroit a été le théâtre de nombreux affrontements, Excellence. Des esclaves se sont révoltés et, armés jusqu'aux dents, se sont dispersés dans les jungles avoisinantes. Des esclaves armés ? Terrifiant. Ils sont bien plus tenaces qu'ils en ont l'air, Excellence. Ce que tout le monde ignore, c'est que le seigneur Barras a orchestré cette insurrection pour déstabiliser un rival. Son implication doit rester secrète. Mais les chefs des esclaves qui ont mené l'insurrection menacent de révéler le rôle de Barras si on ne leur livre pas des armes plus puissantes. Ah, ces esclaves. Jamais contents. Ce serait génial si vous pouviez me retirer ce fichu collier électrique. Mais je ne pourrais plus faire ça. Aïe ! Ok, oubliez, j'ai rien dit. Je vois que vous savez vous y prendre avec les esclaves, Excellence. Je ne pensais pas qu'ils seraient assez stupides pour faire chanter un seigneur Sith. Le seigneur Barras désire que vous abattiez assez de ses chefs pour faire flancher la volonté des esclaves. Je les tuerai tous, jusqu'au dernier. Sauf moi, j'espère. Avec un peu de chance. Les esclaves sont éparpillés dans toute la zone, mais leurs chefs ont tendance à se rassembler près du colosse inachevé. J'attendrai ici votre retour. Il faut du cran pour rester ici, attendre. Vous ne trouvez pas ? Dis-le au commandant. Je suis sûr qu'il apprécie ce genre de remarques constructives. Non. Je vais le laisser vivre dans la honte. Allez, j'attends ! Allez, j'attends ! Allez, j'attends ! J'attends ! J'attends ! Sous-titrage ST' 501 Je ferai mieux de vérifier que je suis entière. Ah, Excellence, vous êtes de retour. Je parie que de nombreux chefs esclaves ont perdu la vie aujourd'hui. Même leurs proches ne parviendront pas à les identifier. Je tremble en imaginant quel a été leur sort. Excellence, j'ai beaucoup appris en vous regardant opérer. Allez vous prosterner ailleurs, Impérial. Je ne voulais pas vous mettre en colère. Je vais informer le Seigneur Barras que la situation est sous contrôle. Vous pouvez me faire ce que vous voudrez. Me briser les os, me brûler la peau. Je ne vous dirai rien. J'obtiens toujours ce que je désire. Crève ! Monstre ! Je ne pensais pas qu'un corps pouvait supporter de telles choses. Je crois que je vais être malade. Ne vide pas ton estomac sur mes bottes. Ah, apprenti, te revoilà. Le commandant Pritch m'a confirmé que les esclaves ont été réduits au silence. Bien. J'essaie toujours de tirer des informations capitales de cet agent de la République. Il est bien plus résistant que prévu. Je pensais que la torture était votre spécialité. Ce n'est pas le bon moment pour me mettre à l'épreuve, apprenti. En même temps que je le brutalise, je distors la force pour le maintenir en vie et bien lui faire ressentir à la douleur. C'est la chose la plus cruelle que j'ai entendue. J'ai une autre mission à te confier. Elle concerne un site Renéga du nom de Grattan. C'est depuis trop longtemps une épine dans mon pied. Trouve mon apprenti de Rekilbal. C'est un de mes agents infiltrés dans le complexe de Grattan. Il affirme avoir fait une découverte décisive. Envahir un complexe, site, ça c'est mon truc. La présence de Grattan m'est utile. Je ne veux pas qu'il soit tué, juste affaibli. Vois ce que Bal a découvert et suis ses instructions. Dommage. J'adorerais tuer un seigneur site. D'une façon ou d'une autre, tu devras le faire un jour. Tout du moins essayer. Bien. Où en étions-nous, misérables cloportes ? Ah oui... Aconte-moi. Ce que je veux en temps, goudal ! Vous devez être l'agent que le seigneur Barras a envoyé. Je pensais qu'il choisirait un assassin assaisissable. Pas une brute sans cervelle. Moi, une brute sans cervelle ? Je ne suis pas un de ces subalternes impériaux qui travaillent pour Barras. Je serai encore à son service quand vous aurez disparu. Vous les conteste tout de suite ? Nous avons des affaires à traiter. Tout le complexe doit être alerté. Nous nous battrons une autre fois. Écoutez. Le seigneur Grattan est un site renégat qui défie ouvertement le Conseil Noir. Personne n'a pu l'atteindre depuis qu'il s'est réfugié ici. Le seigneur Barras veut que Grattan réalise qu'il n'est pas intouchable. Et après une année de recherche, j'ai découvert son point faible. Grattan a un fils. Une année supplémentaire et vous pourriez découvrir la pointure de ses chaussures. Il porte des bottes, pas des chaussures. Ma mission consistait à trouver le point faible de Grattan. Il a maintenu le secret autour de l'existence de son fils pour le protéger de ses ennemis. Il sera dévasté si son unique fils et héritier perd la vie. C'est un bon moyen de faire passer notre message. Tuer le fils de Grattan pourrait faire de lui un véritable psychopathe. Le seigneur Barras cherche justement à déséquilibrer Grattan. Le fils de Grattan approche de la vingtaine et la force est avec lui. Il suit une formation de Sith depuis sa naissance. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je lui arracherai les tripes de mes propres mains. Jolie métaphore. Un authentique poète du mauvais goût. Grattan est en déplacement. J'ai réussi à bricoler une clé spéciale qui vous permettra d'accéder à ses quartiers. Mais avant tout, il faut neutraliser les stations de surveillance de Grattan pour éviter que quelqu'un ne vous voit pénétrer dans ses quartiers. Peu m'importe d'être observé. Le système de surveillance est aussi un réseau de protection sophistiqué. Si vous ne détruisez pas ce système avant d'entrer dans sa chambre secrète, vous ne vous en sortirez pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est localiser les stations de surveillance disséminées dans le complexe et les perforer à l'aide de votre sabre laser. Vous pensez y arriver ? Grosse brute ? Arrêtez de m'insulter, Bâle. C'est dangereux de jouer avec le fou. Comme vous êtes susceptibles. C'est tout. Détruisez les stations de surveillance, puis utilisez la clé pour entrer dans la chambre secrète de Grattan. Son fils se prénomme Bill Slit. Retrouvez-le et éliminez-le. On se verra ici quand vous aurez réussi. Essayez de ne pas tout foirer. J'aime bien son attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fils n'est encore qu'un acolyte, mais je suis un Sith. Bill Slit, mets-toi à l'abri. Non, mère ! Je me battrai à vos côtés ! À l'attaque ! Ça marche à tous les coups ! Arrêtez ! Nous ne faisons clairement pas le poids contre vous. Puisque vous allez nous tuer, je dois savoir... Qu'a-t-on fait pour mériter la mort ? Je sème la mort, même si mes victimes n'ont rien fait pour la mériter. Alors, peut-être pourrais-je vous convaincre d'adopter une solution alternative ? Vous vous êtes frayé un chemin jusqu'au plus profond de la forteresse d'un redoutable seigneur Sith. Vous êtes à deux pas du maître. Épargnez nos vies, et je vous aiderai à éliminer le seigneur Grattan. Vous voulez que je tue votre mari ? On voit que vous êtes une femme aimante. J'ai épousé le seigneur Grattan pour le pouvoir. La faim justifie les moyens. Je n'ai plus besoin de lui désormais. Je suis forte, mais pas assez pour l'atteindre. J'ai attendu si longtemps que quelqu'un mette un terme à son règne d'oppression. Désolée. Mes ordres sont clairs. Bill Slip, fuis ! Non, mère ! Si je dois mourir, je mourrai à vos côtés. C'est incroyable que vous ayez survécu. Alors, mission accomplie ? Le fils de Grattan est mort ? La condescendance de vos propos mérite, Bâle. Vous démarrez vraiment au quart de tour, brute épaisse. Si quelqu'un de maladroit comme vous a pu déjouer les mesures de sécurité de Grattan et tuer son fils, ça prouve la médiocrité de son installation. Et si vous me prouviez ce que vous avancez ? C'est exactement ce que j'avais en tête. Tuer le meurtrier du fils de Grattan consolidera ma couverture ici. Barras trouvera facilement quelqu'un pour vous remplacer. Barras devra recruter un nouvel espion. Mon sabre est encore chaud. Je serai largement capable de tuer sans aide. Mais autant tirer parti des atouts qui sont en ma possession. C'est l'intrus ! L'intrus est ici ! À moi ! Ne laissez pas s'enfuir ! Je ferai mieux vérifier que je m'en tiens. Je ferai mieux vérifier que je m'en tiens. Sous-titrage ST' 501